La région de Matam, la 11e, n'est pas encore sortie de l'auberge. La localité manque de tout, point d'infrastructure de base, malgré toutes les promesses tenues de l'avis du mouvement Matam Dino. A la fin du premier mandat, que de déception. Matam manque encore de tout. Le constat est amer. Aucune infrastructure d'intentionale n'a été réalisée dans la région. Le dents des maillots continue d'être isolé du reste du territoire national pendant la saison des pluies. Le tranchant Kiloni-Wurosogi, un parcours du combattant. L'eau, un rêve pour les habitants de plusieurs localités. Rappelez-vous des cris de cœur des braves femmes de Bondi. Matam, un désert universitaire. Son isap, dont la fin des travaux de construction a été annoncée en octobre 2018, est toujours en projet. Aucune brique sur le site prévue à cet effet. Sur le plan médical, nous avons le plus faible plateau technique du Sénégal. Nos hôpitaux sont de véritables mouroirs. Alors, c'est dans ce contexte que Matam dit non à vie le jour. Son objectif principal, c'est d'amener à l'État. L'État a respecté ses engagements. Seydouba et ses camarades exigent le respect des engagements du chef de l'État, vieux d'une décennie. Lors du conseil des ministres délocalisé de 2013, du 21 mars plus précisément, jusque-là, rien n'a été réalisé. C'est pourquoi Matam accepte de redoubler de mandats et exige le respect des engagements de mars 2013. Il s'agit entre autres de désenclaver le Danemayo par la réhabilitation de la route du Danemayo Sud reliant Demankané à Noël et celle du Danemayo Nord reliant Diorivola à Matam. Finir sans délai les travaux du tronçon rotier Tchilogne-Gourosogi, construire l'ISEP de Matam, régler définitivement l'accès à l'eau dans le département de Canel, notamment dans le loré commun rural de Bokiladji. Renforcer le plateau technique des structures hospitalières de la région. En fait, dans ces structures, seules les morgues fonctionnent normalement. Ensuite, nous lançons un appel aux autorités pour une meilleure utilisation de nos ressources foncières et minières. A ce titre, Matam dit non, exige une exploitation équitable des phosphates de Matam afin de promouvoir la main-d'oeuvre locale, mais aussi et surtout l'emploi des jeunes. Matam dit non, fictise également la boulimie foncière et exige l'arrêt immédiat et la exfoliation des terres de la région, notamment celle du Bosaya, de la commune de Matam, entre autres. Le mouvement Matam dit non, met en garde les autorités et alerte l'opinion sur les menaces dont les membres sont victimes. Ils disent à qui veulent entendre qu'ils ne céderont à aucune pression pour exiger leurs droits. En lieu et place de solution aux problèmes soulevés, ils nous servent de menace et d'intimidation. Bollé, pouillé. Hélas, peine perdue. Matam dit non et aujourd'hui plus que jamais debout. Debout pour rendre à Matam ses droits bafouillés. Debout pour rendre à Matam sa dignité confisquée. Debout avec ses valeureux hommes et femmes pour dire que rien ne sera plus comme avant. Debout jusqu'au bout, nous y arriverons. En réalité, la négation Matam dit non est un appel à une citoyenneté constructive, inclusive et positive. Matam dit non considère que le Futa est une contre-éligie sénégale et exige que l'Etat respecte cette inégalité et fait une distribution équitable des ressources du pays. Le mouvement Matam dit non en conférence de presse promet d'élargir son combat à la Jaswara et n'exclut pas de dérouler son plan d'action sous peu pour le respect de tous les engagements pris par le chef de l'Etat en 2013 à l'occasion du Conseil des ministres délocalisé dans la 11e région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada